Sous-titres par Juanfrance 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 tout ce que j'avais fait, j'ai tout mis dedans. Non, les gens aujourd'hui, le mot album, ils négligent trop. Tu peux pas sortir un album quand t'as rien fait, t'es pas connu, t'as pas de buzz, t'as rien. Début 2011, j'ai ressorti notre mixtape T'es Chargeable, qui s'appelle Rage du Bitume. C'était le premier, donc celui-là, il était un peu plus petit, il y avait 14 titres. 14 titres, je pouvais retrouver des mecs comme Inek, Rabza, il y avait Seria, qui est maintenant chez Charisma Team. Quand j'ai fait le début du commencement en 2009, j'avais pas de structure, j'avais entre guillemets un collectif, entre guillemets, vraiment, parce qu'il y avait des mecs d'Aulnay, d'Argenteuil, Saint-Denis. On se regroupait tous un peu, on était peut-être une dizaine, tu vois. Mais c'était pas vraiment structuré, c'était Rage du Bitume, c'était pareil, j'étais vraiment tout seul. Ensuite, en 2012, j'ai sorti un Rage du Bitume volume 2, là aussi j'étais tout seul. C'est vraiment récemment que j'ai rejoint d'abord l'équipe collectif No Limits. J'ai interviewé Wikinox déjà récemment. Donc ouais, c'est vraiment là, il n'y a pas très longtemps que j'ai rejoint No Limits. Ensuite, Corbière République aussi, ça fait vraiment pas longtemps, ça fait quelques mois. En fait, No Limits, c'est par un label, c'est un collectif. Donc dessus, il y a Equinox, le beatmaker, qui travaille avec la mafia The Trade et tout ça actuellement. Donc il y a Equinox, il y a Gamso, il y a Dixas, une rappeuse, il y a Malorie, une chanteuse, et il y a Mike qui vient de me rejoindre récemment aussi. Donc ça, c'est vraiment un collectif. Après, qu'est-ce qu'elle m'apporte, elle ? Vraiment, nos limites, c'est vraiment comme une famille, tu vois. Et puis même Equinox, au niveau des instruits qu'il fait, c'est pas commun. Je sais pas, il a un style vraiment particulier. Ça fait que ça me pousse moi à aller vers un autre délire un peu, tu vois. Donc ça me fait progresser, même au niveau du flou, au niveau des délires, des ambiances, tu vois. Parce que moi, quand tu écoutes mes projets, c'est vraiment dark un peu, tu vois. C'est vraiment dark, c'est la guerre, c'est là, j'arrache tout, t'es là pour tout arracher, tu vois. Et Equinox, on va dire, il apporte une autre musicalité, tu vois, au truc. Donc c'est vraiment ça que ça m'apporte. Après, Corbière République, c'est plus une autre structure de production, tu vois. Il y a Al Atrosmex dessus, un mec de Boboche. Donc ça c'est vraiment, on va dire, ça c'est plus au niveau pour des gros projets, tu vois. C'est vraiment des gros projets pour essayer vraiment de me développer, tu vois. Et en fait, les deux n'ont pas le même rôle, tu vois. Les deux n'ont vraiment pas le même rôle. Bah, Equinox, ça fait peut-être deux ans, deux ans et demi, presque trois, je crois qu'on se côtoie, tu vois. C'est pas vraiment, ça date pas d'aujourd'hui, tu vois. Donc j'avais déjà fait des morceaux pour ses projets à lui. Il avait été plein de rappeurs. On avait fait un son, on était à 10-15, je crois que c'était un poste ton style. Il y avait du monde de partout. Et bah lui, il avait l'idée de monter nos limites en fait. Donc lui avec Gamso, donc ils se sont dit à peu près quel rappeur on pourrait recruter, entre guillemets, tu vois. Donc ils ont pensé à moi, ils m'ont appelé, ça s'est fait naturellement en fait, tu vois. Après vu que moi, Gamso et Equinox, c'est vraiment des personnes que j'apprécie, tu vois. Même humainement, tu vois. Donc moi, j'ai tout de suite adhéré au délire, tu vois. Donc voilà, je rejoins ça. Après, Corbière République, c'est plus, comment dire, familial. Parce qu'en fait, l'atroce mec, c'est mon cousin, tu vois. C'est mon cousin. Et voilà, donc il m'a appelé, il veut laisser de... C'est vraiment la personne qui essaie de me pousser, tu vois, vraiment à me développer, tu vois, à progresser. Même, franchement, ils sont beaucoup... Quand je suis au studio, franchement, ils sont beaucoup critiques au niveau du flow. Non, change ça, change ça, refais ça, fais plutôt comme ça, tu vois. C'est vraiment eux, c'est vraiment du, entre guillemets, du management, tu vois. Qu'est-ce que tu faisais ? Ouais, ben... De toute façon, cette EP-là, j'avais l'idée bien avant de rejoindre nos limites, tu vois. J'avais vraiment... C'était dans la continuité, en fait, de ce que je faisais. Rage du Bitume 1, Rage du Bitume Volume 2. C'était dans la continuité, en fait. Mais c'est sûr qu'en rejoignant nos limites, j'ai progressé. Et quand tu écoutes Rage du Bitume 1 et Rage du Bitume 2, ensuite que tu écoutes dans mon bunker, c'est vraiment pas la... C'est vraiment pas la même couleur, en fait. C'est vraiment pas la même couleur. Dans mon bunker, je dirais que je suis un peu moins... Je suis un peu moins rentre-dedans, tu vois. Je suis un peu plus réfléchi que d'habitude. C'est parce que déjà, dessus, il n'y a pas de fit. Donc, ça veut dire... Dans mon bunker, c'est un peu... Enfermé sur moi-même, tu vois. Je suis dans mon monde. Je suis dans mon délire, tu vois. Je reste enfermé. J'ai fait mon truc et étonné, tu vois. C'est vraiment sale, déjà. 4 mois, on va dire. Après, il a été à haute poussée. Après, c'est au niveau des clips, des trucs qu'il reste à faire, tu vois. Mais le projet en lui-même... Le projet en lui-même, depuis février, est fini, tu vois. Ben, comme tu dis, le Wonder Woman, c'est son délire, tu vois. On était partis à Rennes avec toute l'équipe No Limite, tu vois. Vas-y, j'ai écouté l'instru et j'ai dit, vas-y, je veux partir sur ce délire-là, tu vois. Je ne me suis même pas pris la tête, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis. Parce que c'est vraiment... De toute façon, dans chacun de mes projets, quand tu écoutes, il y a toujours un son qui est délire, tu vois, qui sort du lot un peu, qui est vraiment pas comme les autres. Eh ben, Wonder Woman, c'est le son un peu spécial dans mon bon cœur, tu vois. Après, il y a le Lego Trip, il y a 2-3 thèmes, tu vois, comme Petit Frère, par exemple, c'est un thème, tu vois. C'est Kinox qui a fait la prod, d'ailleurs. Quand tu écoutes le son dans mon bon cœur, le dernier son, on peut dire que c'est un thème aussi, tu vois. Donc, voilà, il y a pas mal de trucs dessus. À la base, mon idée, c'était de, entre guillemets, des noms... Enfin, quand je dis, par exemple, ils veulent me voir à été, ils veulent me voir percer, parce qu'il y en a, ils veulent te voir à été, il y en a qui veulent te voir percer. Il y en a qui disent que, par exemple, pour faire du rap, il faut aller en taule, il faut un truc, tu vois. C'est un peu tous ces clichés-là, tu vois. Donc, il y en a, ils m'ont dit, ouais, fais des sons comme ci, fais des sons avec des meufs, tu vas plaire aux meufs, tu vois. Il y en a, ils m'ont dit, ouais, fais des dingueries, t'inquiète, t'auras du buzz, tu vois. C'est un peu tout ça, tu vois. Ils veulent que je fasse ci, ils veulent que je fasse ça, tu vois. Mais en vrai, moi, je fais comme je le sens, tu vois. Je fais mon délire, je me prends pas la tête, tu vois. Ouais, il n'y a pas de mentionné, ça veut dire, c'est des phases B, en fait. C'est des phases B. Donc, ouais, bah, Equinox, il a trois prods. Il y a trois prods dessus, il y a Petit Frère, il y a Il Veul et Dans Mon Bunker, d'accord. Et R, c'est il m'a fait bang, tu vois. Donc, le clip, il est même sorti, tu vois. C'est lui qui a fait la prod. C'est un mec, tu vois, que j'ai rencontré comme ça sur Internet et tout, tu vois. Il aimait bien ce que je faisais. Ensuite, un jour, j'ai écouté cette prod-là, j'ai dit gros, je la veux, celle-là. Je vais la tuer, je la veux, tu vois. Donc, si tu me l'as envoyé, on s'est arrangé, tu vois. Généralement, bah, nous, comme on bosse déjà dans nos limites, nous, en fait, c'est pas Equinox qui va s'adapter à nous, en fait, tu vois. C'est nous, on va s'adapter à lui. C'est lui qui fait la prod, sinon on choisit si on aime pas, si on aime. Ouais, rajoute un peu. En fait, c'est lui qui va donner la base. Après, si on veut rajouter des trucs, tu vois, on lui dit. Mais c'est vraiment, si lui, c'est nous, on rentre dans son délire. C'est pas lui qui rentre dans notre délire. Donc, ça fait que, par exemple, petit frère, on était chez lui, tu vois, comme ça. Il composait, bim, tu vois. Donc, à la base, elle était même pas pour moi la prod, tu vois. Il composait parce qu'il avait un peu d'inspire, truc, tu vois. Il la composait et ensuite, ouais, j'ai dit, il me plaît, je la prends, tu vois. Ensuite, il choisit le refrain sur place, j'ai écrit sur place même, tu vois. J'ai écrit pendant que même qu'il était en train de la faire. Donc, c'est comme ça, tu vois. Après, ils veulent. Ouais, c'était pareil. C'était tard la nuit, tu sais, dans des coups de 3h, 4h du matin. Donc, c'est là, je dis, j'ai l'inspire, bim, il l'a fait, bim, je la prends, tu vois. Il y avait d'autres morceaux. En fait, là, il y en a 10. Donc, après, j'en avais peut-être une quinzaine, tu vois. Peut-être une quinzaine, j'en ai enlevé 5. Parce que je voulais vraiment faire un pas trop long projet, tu vois. Je voulais mettre 8 morceaux à la base. Après, il y a Wonder Woman qui s'est rajouté. Parce que j'ai dit, en vrai, c'est un délire, il faut que je le mette et tout. Même les gars de mon équipe m'ont dit, en vrai, mets-le, tu vois. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et le dernier que j'ai fait, le vraiment dernier qu'a bouclé, il y avait 8, 9 morceaux que j'avais vraiment sélectionnés. Et j'ai fait, dans mon bon cœur, c'est le dernier morceau que j'ai enregistré. On est en train de préparer. Donc là, pour l'instant, on va envoyer des petits freestyles en attendant et tout. Mais je pense que c'est « Ils veulent » que je vais clipper prochainement. Ah, celui-là, tu le… Ouais, je pense que celui-là, je vais… Surtout le refrain qui est un peu en dedans, en pédanceur, tu vois. Donc, je pense que c'est « Ils veulent » que je vais sortir prochainement, je pense. Poussez-vous, je suis trop chaud. Ça sent la canicule. Je pousse pas au suicide négro. Je suis pas Albert Camus. Des malins cruophiles. Avec ces rappeurs, j'ai perdu le contact. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, alors je ne dors pas. Qu'est-ce que c'est que tu veux faire ? Franchement, un très bon accueil, tu vois. Il faut dire que, tu vois, il est format CD, 5 euros, tu vois. Franchement, il y en a beaucoup qui l'ont pris. Il y en a beaucoup qui ont soutenu. Franchement, je m'attendais même… Je ne m'attendais pas autant, tu vois. Je ne m'attendais pas autant. J'ai vraiment été agréablement surpris. Les gens, ils ont kiffé Wonder Woman. Ils m'ont dit, on ne t'attendait pas à ce délire-là, tu vois. Mais en même temps, les gens ne s'attendaient pas à ce que je fasse ce son-là. Mais en même temps, ça me ressemble, tu vois. Les gens qui l'ont écouté, ils m'ont dit, en vrai, c'est toi, tu vois. Ceux qui me connaissent, en tout cas, ils m'ont dit, en vrai, c'est toi, tu vois. Quand j'écoute ce morceau, c'est toi. Ils veulent, bang. Il y en a, ils ont kiffé dans mon bon cœur, le dernier morceau. Franchement, très bon accueil. La plupart, c'est à l'extérieur, tu vois. Franchement, je te dis, il y en a la plus belle, la plupart, c'est à l'extérieur, tu vois. Surtout. Surtout, il n'y a pas que Bondi. Moi, je ne me limite pas à que Bondi. Parce que si tu te limites dans ta ville, en vrai, les gens, ils te connaissent à un moment. Mais si tu ne sors pas de ta vie, ça ne sert à rien, tu vois. Ça ne sert à rien. De toute façon, moi, dès le début, ça a été moi politique, tu vois. Franchement... Mais pourtant, c'est vrai que dans l'EP, il y a beaucoup de morceaux où on t'entend dire, je suis le futur du BOL, etc. Ouais, mais après ça, dans tous mes sons, tu verras, dans tous mes sons, je commence toujours, il y a une gimmick que j'ai tout le temps quand je dis LRK, B-O-N-D-Y, tu vois. Souvent, quand je dis LRK, il y a B-O-N-D-Y qui sort derrière, tu vois. Après, c'est ma ville, tu vois. Je kiffe ma ville, normal, je représente et tout. Ouais, je dis, je suis le futur du BOL, après, c'est de l'ego trip, tu vois. Je le pense vraiment, tu vois, mais après, c'est de l'ego trip, c'est du truc, tu vois. J'espère, en tout cas, et je me considère comme le mec à surveiller dans les années à venir, tu vois. Tu vois, que ce soit au niveau de Bondi ou ailleurs, tu vois, je m'en fous, tu vois. En vrai, si tu veux pas être dans les meilleurs ou quoi, ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien, moi, je suis un compétiteur, tu vois, je suis là. Sinon, ça sert à rien, moi, je suis un mec, j'ai la dalle, tu vois. Si t'as pas la dalle, ça sert à rien. Tu continues à rapper à ma chambre, faire des freestyle en bas de chez moi, tu vois, ça pue, tu vois. En fait, ce qui arrive par la suite, c'est une autre mixtepe, Rage du Bitume volume 3. Donc, ceux qui me connaissent un peu avec la série des Rage du Bitume, ce sera le dernier de la trilogie, on va dire. C'est une trilogie. Donc, je sais pas quand je vais la sortir. Alors, on se prépare. Je préfère pas donner de date ou quoi, tu vois. En fait, quand Rage du Bitume 3 sera quasi prêt, quasi prêt et qu'il faudra commencer à envoyer des morceaux, je pense que dans mon cœur, je vais l'oublier, tu vois. Mais pour l'instant, on va le défendre. Il y a l'été qui arrive. On va encore envoyer des clips, des freestyles, des trucs. Je vais envoyer d'autres morceaux, extraits du projet, sur Internet et tout, tu vois. Donc, on va encore le défendre jusqu'au moment où Rage du Bitume 3 sera quasi prêt, tu vois. Je suis dans une structure et tout, mais moi, si je sors un album, c'est pour sortir un truc bien, un truc carré, tu vois. J'ai pas envie de sortir un album pour dire oui, j'ai sorti un album, tu vois. Faut faire encore monter le buzz, tu vois. Je suis jeune, j'ai le temps encore, tu vois. Donc, je suis pas pressé à ce niveau-là. Je préfère encore sortir mes petits projets mixte téléchargeables, EP, trucs. Mais ouais, il y aura un gros truc qui va arriver peut-être dans un ou deux ans, tu vois. Ceux qui sont en major, je veux pas dire, ouais, ils ont pas leur place, tu vois. Ils ont pas leur place ou quoi, tu vois. Mais je pense qu'il y a plus d'indés qui mériteraient aussi d'être en maison de disque. Je préfère le voir comme ça que dire ouais, mais il y en a, ils sont en maison de disque qui méritent pas, tu vois. Je préfère dire qu'il y a plus d'indés qui méritent d'être en maison de disque, tu vois. Que plutôt dénigrer les autres ou quoi, tu vois. Et tu penses à qui, par exemple ? Par exemple, un mec que j'apprécie particulièrement, Inek. Un mec que vous connaissez, Inek, un mec de Neuilly. Je trouve que, tu vois, ce mec est lourd et il mériterait, tu vois. Après, c'est dans les mecs que je connais plus, tu vois. Parce qu'après, les autres que j'écoute comme ça, mais sans les connaître, tu vois, je connais pas leurs taffes, je connais pas leurs trucs, tu vois. Mais Inek, je sais comment à peu près, tu vois. Je connais un peu son parcours ou quoi, tu vois, et je sais que ce mec-là, il mérite, tu vois. Bah, tous ceux qui me soutiennent, tu vois, parce qu'il y en a qui sont derrière moi depuis le début. Il y en a qui poussent le délire, tu vois, qui partagent les vidéos, qui partagent les clips, qui partagent les sons, qui partagent les mixtapes. Il y en a vraiment, tu vois, ils sont derrière moi depuis le début, comme par exemple mon gars Kaiser, tu vois. C'est un mec, tu vois, il parle pas beaucoup, il est là, il est dans mes clips et tout, tu vois. Mais il parle pas beaucoup, il est là, il fait les bails. C'est un mec qui me soutient depuis le début, tu vois. Les gars de No Limit, tu vois, les gars de Corbillard. Franchement, on dédicace à tous ceux qui me soutiennent, tu vois, tout simplement. Ok. Bah, merci à toi de nous avoir. Non, merci à toi. Merci de m'accueil. Merci à vous. Je calcule pas vos rappeurs. Dans ma vie, j'ai mieux à faire. On vit, on meurt, on gagne, on perd. C'est ça notre destin. Bah, les couilles, R.A.P. Ça veut dire rien à p... C'est ça que ça va, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux.